Le combat d'une mère ce matin sur RMC, elle réclame la vérité sur la mort de son fils. Idir, détenue de 22 ans, a été retrouvée mort dans sa cellule le 9 septembre alors qu'il se trouvait dans le quartier disciplinaire. Sa famille conteste la version officielle qui conclut au suicide. Le reportage à Lyon de Gwenaël Vindrestin pour RMC. Plus d'un mois après le décès de son fils, Najet Kouaki n'est toujours pas convaincue par la version officielle. Selon elle, Idir ne se serait jamais suicidée 15 jours avant sa sortie de prison. Je connais mon fils très très bien. C'est un garçon qui est joyeux. Je vous cache pas, j'étais en contact avec lui tous les jours. C'est pas quelqu'un de dépressif. Car selon deux témoignages de co-détenus, le jeune homme de 22 ans qui était en détention préventive pour délit de fuite aurait été frappé par des surveillants avant d'être laissé pour mort dans sa cellule. Mon fils vivait le calvaire. Pendant 4 jours, ils lui ont coupé l'eau, l'électricité. Et ils l'ont tapé, tabassé. Et c'est ce que j'ai remarqué moi aussi quand j'étais à la mort. Mon fils, il avait plein de traces. De coup oui. Une enquête est toujours en cours. Pour Dominique Verrière du syndicat pénitentiaire UFAP à Lyon, il n'y a eu aucune violence. Il n'est pas rare de voir des détenus passer à l'acte suicidaire peu de temps avant leur libération. Et les colportages éventuels des détenus prétendument témoins ne font pas acte de vérité pour ce qui nous concerne. La mère Didier a également prévu d'envoyer un courrier au ministre de la Justice pour faire toute la lumière sur la mort de son fils.